Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Dominique Bernard est mort, assassinée au nom d'une idéologie mortifère. Dominique Bernard est mort, victime de tous les dénis, les complaisances, les lâchetés qui ont marqué la société française depuis 20 ans, depuis 30 ans. Dominique Bernard est mort parce que les gouvernements, parce que des associations, parce que des intellectuels, des artistes, des journalistes ont refusé de voir, de dénoncer ce qui existait à l'école, dans le sport ou dans les cités, la montée d'un intégrisme religieux. L'espace médiatique a créé une atmosphère qui ostracisait, ce qui osait dire que le péril était dans la demeure. Aujourd'hui, les yeux sont dessillés et le réel n'est plus contesté. Il est bien tard, sans doute. Les obsèques de Dominique Bernard seront célébrés tout à l'heure à 10 heures, en la cathédrale d'Arras. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte seront présents pour rendre hommage à ce professeur, père de trois filles, Héloïse, Clélia, Mélisande. C'est à elle que je pense ce matin, à son épouse Isabelle, à sa mère et à toute sa famille. Il est 9 heures, Sommayal Abedi. Arras s'apprête à rendre un dernier hommage à Dominique Bernard. Des obsèques sous haute surveillance qui débuteront à 10 heures en présence du chef de l'État. Le décès de ce professeur de français le 13 octobre dernier, soit près de trois ans, jour pour jour, après l'assassinat de Samuel Paty, a suscité une onde de choc, en particulier chez les enseignants. Un homme arrêté à Cannes après avoir menacé un commerçant avec un couteau. Selon une source policière, les faits se sont produits hier vers 20 heures, à 200 mètres d'une synagogue. Mais il est trop tôt pour indiquer s'il y a un quelconque lien, insistait le procureur, et qui précise que l'enquête ne fait que commencer. Et puis, Joe Biden et Abdel Fattah al-Sissi annoncent l'ouverture du passage de Rafa pour laisser passer l'aide aux Palestiniens. Une déclaration qui intervient après la visite du président américain hier en Israël. De son côté, la Russie vient d'annoncer qu'elle va livrer 27 tonnes d'aide humanitaire au Gazaoui. Eugénie Bastier, Vincent Hervouet, Olivier D'Artigol, Philippe Bilger, Gérard Carréroux et Gauthier Lebrette sont avec nous. Olivier Lebornier, l'évêque qui va célébrer dans quelques minutes les obsèques de Dominique Bernard. Il était tout à l'heure l'invité d'RTL. On essaie toujours d'avoir des mots qui ont rapport avec la personne et avec les circonstances du deuil. Donc c'est évident que là, c'est des circonstances tout à fait exceptionnelles, dramatiques, odieuses. Et que je vais essayer d'avoir des mots ajustés. A la fois, je voudrais être à la fois dans un discours de vérité, de compassion et d'espérance. Un discours de vérité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de paix possible sans justice et sans vérité. Donc il faut appeler les choses par leur nom. Jusque d'ailleurs dans la capacité de nommer le mal, mais aussi dans la capacité de résister au mal. Monseigneur Leborn s'adressera également aux enseignants. Immédiatement, en pensant à la famille de ce professeur que je ne connaissais pas encore, mais j'ai pensé immédiatement aussi aux enseignants. Je me suis dit, mais on touche en plein cœur, on attaque en plein cœur la mission éducative qui fait l'avenir d'une société, qui donne à une société de croire à son avenir. Et donc je vois beaucoup d'enseignants désemparés depuis assez longtemps, une évolution qui les déstabilise, une profession, une mission toujours reconnue à sa juste valeur et parfois malmenée, mais là ils sont complètement abasourdis. Et moi j'ai voulu leur dire merci, j'ai voulu leur dire ma gratitude, ma confiance. La tâche éducative est l'une des plus belles qui existe et je voudrais vraiment leur redire toute ma gratitude. Et Mathilde Couvillier-Flornois nous présente la préparation de ces obsèques à Arras. Cinq jours après le drame, l'émotion est intacte dans la ville d'Arras. Cette jeune habitante et sa mère se sont rendues devant l'établissement de Dominique Bernard. C'est horrible, c'était une personne qui faisait juste son boulot et il s'est fait tuer comme ça. C'est notre devoir aussi de montrer à la maman qu'on pense qu'on est là. Les centaines de fleurs déposées devant le lycée Gambetta ont été acheminées sur les marches de la cathédrale d'Arras, là où seront célébrés les obsèques du professeur assassiné. Nadine qui travaillait à ses côtés sera présente. Ce sera un sacré hommage pour lui, mais je crois qu'il restera toujours au fond de nous, parce que c'est quelqu'un de très bien. Avant d'arriver à la cathédrale, le cortège passera par la place des héros. Un écran géant sera disposé en hauteur pour retransmettre en direct la cérémonie. Il va y avoir beaucoup de sécurité mise en place. On a eu ordre de ranger les terrasses, aucune terrasse sur la place, rien ne dépasse ici. Emmanuel Macron sera présent lors de la cérémonie. Dominique Bernard sera inhumée dans le cimetière de son village à Berneville, dans la stricte intimité familiale. Mathieu Devez est en direct d'Arras avec nous avec Olivier Gangloff. Bonjour Mathieu. J'imagine que beaucoup d'habitants d'Arras sont déjà présents autour de vous. Effectivement Pascal, écoutez, c'est un moment fort et chargé d'émotions qui va avoir lieu dans cette commune du Pas-de-Calais. Des milliers de personnes, oui des milliers, sont attendus ici pour rendre un dernier hommage à Dominique Bernard. Ce professeur tué dans un attentat islamiste. Et d'ailleurs, regardez, les premiers habitants commencent à affluer ici. Nous avons discuté avec certains d'entre eux le visage, souvent marqué par l'émotion, ému aux larmes. Et certains sont arrivés très tôt pour être au premier rang. La cérémonie débutera à 10h à la cathédrale d'Arras, en présence donc d'Emmanuel et Brigitte Macron, mais aussi du ministre de l'éducation Gabriel Attal. Il faut savoir qu'un large périmètre, très large périmètre de sécurité a été installé autour de l'édifice. Depuis hier soir, il est interdit de circuler et de stationner. Et conformément aux souhaits de la famille, le public ne pourra pas accéder à la cérémonie. Mais touché, très touché par les nombreuses marques de soutien, elle a proposé d'installer un écran géant sur l'emblématique place des Héros, à 300 mètres de la cathédrale. Il est situé juste ici, regardez, au pied du beffroi de cette place emblématique du centre-ville. Et juste au-dessus, voyez ce portrait de Dominique Bernard. Le cortège funéraire traversera quand même la place des Héros ici, peu avant le début de la cérémonie. Et sachez également que tous les cours ont été annulés au lycée Gambetta où enseignait Dominique Bernard pour permettre aux élèves et personnels qui le souhaitent donc d'assister à la cérémonie ici, place des Héros. Image émouvante et on va rester d'ailleurs avec cette image. Et c'est le temps du recueillement. À quoi tient une vie ? D'être présent au mauvais endroit, au mauvais moment. Et aujourd'hui, Dominique Bernard qui était encore dans sa classe jeudi dernier, il y a une semaine. Aujourd'hui, il sera dans un cercueil avec autour de lui le président de la République et beaucoup de témoignages. Que pouvons-nous dire ? Il n'était pas au mauvais endroit au mauvais moment puisqu'il était recherché par... Le terroriste a voulu aller chercher un prof justement, il est allé dans un lycée. Donc c'est par hasard. Et puis lui-même s'est interposé. Je pense qu'il faut souligner aussi la dimension héroïque du personnage qui s'est interposé, qui a risqué sa vie. Et je crois que c'est important de le souligner. Tout comme Samuel Paty aussi avait une dimension héroïque puisqu'il avait continué d'enseigner, de montrer les caricatures au péril de sa vie. Donc il faut souligner aussi le courage, je crois, de ces personnages, Samuel Paty et Dominique Bernard. Et puis j'ai cité tout à l'heure sa famille. Vous savez que sa mère a appris le décès de son fils en écoutant Europe 1. C'est-à-dire qu'entre 11h et midi, nous étions à l'antenne et elle a entendu qu'il y avait une attaque au lycée Gambetta. Elle ne s'est pas forcément inquiétée au départ parce qu'on a parlé d'un professeur de sport dans les premiers instants. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que derrière ces événements, il y a des drames personnels. Vous avez une famille, trois enfants, une mère qui va enterrer son fils, une sœur de Dominique Bernard. Il y a, comme on a entendu d'ailleurs, Michael Paty qui a pris la parole ces dernières heures. Donc ce sont des vies foudroyées. Je suis frappé. D'abord, ça attire l'attention de manière tragique sur ce superbe métier qu'est le métier de professeur. Ensuite, j'ai été frappé récemment. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est très vrai. En mettant en cause la France insoumise qui, en parlant d'islamophobie dans le monde de l'éducation, a posé réellement des cibles sur des professeurs qui se voyaient accusés injustement d'attitudes discutables, alors qu'au contraire, le monde de l'éducation nationale respecte profondément notre République. Et donc, comme le disait Eugénie et vous-même, Pascal, c'est un héros. On est obligé de dire qu'aujourd'hui, ceux qui enseignent sont des héros. Sont des héros parce qu'ils s'affrontent en permanence à un défi. Mais la seule petite note d'optimisme qu'on peut avoir dans cet univers sombre, c'est qu'on a enfin un ministre qui a pris la mesure des défis. Mais des héros dans la solitude. On a appris le contenu du dernier échange de Dominique Bernard avec un collègue, quelque temps avant l'attaque terroriste. Et il a dit à ce collègue, c'est de plus en plus difficile de transmettre le savoir. Je ne sais plus comment faire. Comment on va pouvoir y arriver ? Et avec une phrase terrible en disant, on va à la catastrophe. Oui, mais vous dites dans la solitude comme si vous pointiez du doigt... Oui, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui ressentent ça. Mais comme si vous pointiez du doigt des responsabilités politiques. Mais pas que politiques. Quand je dis tout à l'heure, c'est 40 ans de déni. C'est 40 ans d'espace médiatique. C'est 40 ans de lâcheté, de complaisance dans notre propre métier. Je suis désolé de le dire. Il y a d'autres éléments. Non, il n'y en a pas beaucoup d'autres finalement. Il n'y en a pas beaucoup d'autres que ceux-là. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Il y a la destruction de certaines... Il y a le fait que le schéma familial qu'on a pu connaître n'est pas à l'identique. C'est important l'atmosphère générale. Oui, je suis d'accord. Eugénie Bastier, vous voulez prendre la parole ? Je voulais juste rebondir sur la France insoumise. La France insoumise était présente à la manifestation des professeurs pour rendre hommage à Dominique Bernard, place de la République, lundi. Et alors, ce n'était pas le moment de mal l'accueillir, mais les députés LFI n'ont pas été mal accueillis. Et certains syndicats de profs disaient qu'il ne faut pas faire de récupération politique, ne faut pas faire d'amalgame et ne pas pointer le fait que l'assassin de Dominique Bernard était en situation irrégulière. Et donc là, si vous voulez aussi, il y a quelque chose d'idéologique là-dessous qui refuse de montrer que cette personne était... Je voulais vous faire écouter une enseignante... Je ne sais pas si Marine a pu récupérer ce témoignage que j'ai eu hier sur l'antenne d'Europe. Une enseignante qui rapporte ce qu'elle vit au quotidien, non pas dans un collège ou dans un lycée, mais simplement en école primaire. Elle est dans le 93 et elle raconte précisément sa vie de tous les jours. Je vous propose de l'écouter. La peur au ventre, non. Mais en totale insécurité, oui. Ça ne date pas d'il y a dix jours, puisque je ne sais plus la même chose. Ma collègue emmène ses élèves au cinéma voir un film sur le handicap. Le papa refuse que sa fille aille au cinéma. Au départ, c'est un rendez-vous médical. Ensuite, il lui dit « Non, mais de toute façon, moi, je ne suis pas d'accord que ma fille aille au cinéma. Je ne sais pas quelle image elle va voir. Ah non, 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 elle n'ira pas. » Ce n'est pas dans mes opinions. L'année dernière, j'emmène mes élèves à la piscine. Tous les vendredis, j'ai des élèves qui étaient malades tous les vendredis. Des filles. On ne peut pas faire apprendre un poème sur Noël, parce qu'il y a le mot Noël. Moi, j'ai un collègue qui a eu des mots et les parents sont venus. C'est de l'obscurantisme. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous dites que les enseignants sont tous seuls. Qu'est-ce qu'on fait avec ce père qui ne veut pas que sa fille aille à la piscine ? On convoque la famille et on se bat. Certains enseignants, c'est une discussion qu'on a régulièrement, certains établissements enseignants ne le font pas, d'autres le font. Il y a des établissements scolaires. Je voudrais quand même pointer la responsabilité des syndicats enseignants aussi, parce que les enseignants, dans leur grande majorité, sont des héros du quotidien qui, effectivement, ont la tâche hyper difficile de transmettre dans le territoire où c'est extrêmement compliqué. Mais les syndicats enseignants ont aussi une responsabilité parce qu'ils sont, pardon, mais gauchistes, qui sont dans le pas de vagues aussi parce qu'ils ne veulent jamais parler des sujets qui fâchent, l'immigration, l'islamisme. Ils se sont mis en grève parce que pendant le Covid, il n'y avait pas de purificateur d'air dans les classes, mais ils ne sont pas capables de faire du droit de retrait ou des grèves quand il y a des enseignants qui sont sués. Voilà, je pense quand même... J'entends ce que vous dites, mais... Si on pointait les responsabilités, il faut être large. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, qui est un jour particulier, je ne voudrais pas, évidemment, pointer du doigt la responsabilité des professeurs, mais les syndicats, peut-être, les syndicats, ceux que vous avez cités... Je ne parle pas les enseignants, je parle les syndicats d'enseignants. Exactement. Bon, Gérard Carreau, après, je vous ferai écouter ce que dit M. Aubin, qui avait fait un rapport il y a quelques années et qui parle des enseignants d'aujourd'hui. Je suis, comme tous autour de la table, je suis très ému. Moi, j'ai été professeur, je crois aussi Olivier d'Artigol. J'ai enseigné et jamais j'ai imaginé un seul instant pendant mes années de professeur que ça pourrait arriver à un professeur. Aujourd'hui, c'est arrivé à un professeur, puis on nous a dit jamais plus, plus jamais ça, et on a vu aujourd'hui un deuxième. Et maintenant, on ne peut pas s'empêcher dans sa tête de se dire, à quand le prochain, le troisième ? Et ce qui me fait peur, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes enseignants, ils sont, pour une part d'entre eux, ce n'est pas qu'ils sont dans un déni, parfois un peu de déni, mais souvent, ils ont pris acte. Eh bien, justement, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que M. Aubin, qui avait fait ce fameux rapport, a pris la parole hier et il a dessiné le profil de ces nouveaux enseignants. Écoutez et je vous fais réagir tout de suite, Gérard. On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, un sur deux refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty, un sur deux. Trois sur quatre sont favorables à la bourgation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs ? Attendez, je vais terminer. Et on a même un sur deux qui accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Il y a plusieurs raisons à cette attitude des jeunes profs. La première, c'est qu'ils sont jeunes et qu'ils sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des élèves dont on n'aura jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent, ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Et donc, il y a deux solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile, soit demander à ce qu'on abaisse ses exigences. Ils ont des problèmes avec la laïcité. Alors donc, il faut les aider à surmonter ces problèmes. Mais ça va demander beaucoup de temps en termes de formation. Beaucoup de courage aussi. Ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité ? Et donc, ils sont favorables à l'abaissement de ces exigences. Oui, je partage exactement ce qui vient d'être dit. J'allais venir sur ce terrain, si vous voulez. Le pire, c'est que quand on vous dit, au fond, vous ne pouvez plus parler de la Shoah parce que ça va déchaîner dans la classe. Et quand vous acceptez, je parle de ceux qui l'acceptent, heureusement pas tous, mais ceux qui l'acceptent disent « Ah ben oui, mais on ne peut pas le faire parce que c'est trop dangereux ». Et ça s'appelle quoi ? Ça s'appelle les petits renoncements raisonnables. Les petits accommodements raisonnables. L'autocensure, parce que Philippe De Villiers en a parlé tout à l'heure à Sonia Mabrouk. Il était sur l'antenne d'Europe 1 et de CNews. La peur à l'intérieur de l'école et à l'extérieur de l'école. La peur d'être dénoncé. La peur d'être décapité. La peur d'être égorgé. C'est ça le statut du prof aujourd'hui. La peur du mot de trop qui est rapporté ensuite à un islamiste qui vient vous égorger qui explique l'autocensure. 56% des professeurs s'autocensurent, notamment sur l'histoire de France. Ça c'est quand même la première responsabilité. Tout à l'heure j'ai entendu en attendant le début de l'émission si Kevin Bossuet dit vrai, c'est incroyable. Il parlait d'un professeur d'histoire qui parlait d'Hitler sans évoquer les Juifs. C'est tout de même extravagant. Mais est-ce que l'éducation nationale a un service d'inspection ? On apprend ça. On va voir. Mais Philippe, ça fait 20 ans. Oui, d'accord. Ça fait 20 ans. Je vous rejoins. Attendez, il est possible d'agir. Le rapport Robin, il a 20 ans. Oui, mais d'accord. Ils sont tétanisés. Les politiques sont tétanisés. Et aujourd'hui, visiblement... Non mais regardez, Gabriel Attal prend des mesures là. Oui, Gabriel Attal prend des mesures en fin. Donc je veux dire que c'est possible. Il faut aller plus loin, il faut être plus systématique, il ne faut plus rien lâcher. Bien sûr. Mais là, ce serait un fonds de professionnel qui ne va pas être sanctionné. Mais l'abaya fait que le monde entier nous regarde. Et nous déteste. Pour les premières choses d'ailleurs, Vincent Hervouette, hier on a eu des manifestations devant l'ambassade de France à Tunis. Nous sommes aujourd'hui une cible du monde arabe parce que nous avons sur notre sol beaucoup de compatriotes qui sont musulmans et le monde entier nous regarde. Mais il y a deux raisons. Il y a une carrière de raison, mais on s'est rendu aux dieux, effectivement au Sahel, au Maghreb, et il y a un effet de contagion. Mais ce qui est frappant, et on est faible, ça c'est très important. Moi, ce qui me frappe dans l'histoire, dans les obsèques de Michel Bernard et de Dominique Bernard, et des réactions qu'elle suscite, c'est que vous avez raison de mettre en avant son courage. Donc c'est un héros. Il a résisté. Il ne se soumet pas. Ce qui est effarant dans les chiffres qu'on vient de donner, c'est un prof sur deux, un jeune prof sur deux qui refuserait de travailler dans un établissement qui s'appellerait Samuel Paty. C'est-à-dire une soumission, une lâcheté que l'on assume, que l'on revendique même. Lui, il s'est battu. Alors c'est très bien, c'est un héros, mais c'est un héros mort. Moi, j'aimerais bien qu'on n'est pas simplement des martyrs, qu'on est des héros vivants. C'est-à-dire que la peur change de camp. Que le courage soit non seulement reconnu, mais qu'il soit admiré, qu'on incite les gens à résister. Et non, pas cette espèce de soumission générale. Les héros vivants existent. Ce sont les profs qui ne lâchent rien et qui font de face. Ils existent. Tant mieux. Puisque vous avez la parole, c'est intéressant de voir comment les choses évoluent pour connaître, déterminer la responsabilité de qui est responsable de l'explosion qu'il y a eu dans cet hôpital à Gaza. C'est très important. Et de voir aussi combien le nombre, le bilan évolue. Je voudrais... Vous savez, la main s'est dite. On va regarder ça parce que c'est important. Pour vous, pour moi, pour un tas de gens. Non, mais c'est fait. C'est-à-dire, ça a coagulé à chaud, pourrait-on dire. Aussitôt, tout de suite, le monde arabe a admis la thèse du Hamas qui était invraisemblable. Vous ne pouvez pas mettre 472 morts plus 20 véhicules dans une cour qui fait 500 mètres carrés plus les blessés. 472 morts. Vous vous rendez compte de ce que ça fait ? 20 véhicules qui prennent déjà toute la place. Et avec un impact un cratère qui fait 40 centimètres. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir été souvent bombardé. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Mais je peux vous assurer qu'une bombe d'avion, même les plus petites, 250 kilos, ça fait un cratère qui fait 10 mètres de large et 2 mètres de profondeur. 40 centimètres, c'est une roquette. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que... Jusqu'à preuve du conflit, il y a une évidence qu'il y a une transe, qu'il y a de la désinformation, qu'il y a de la... C'est une évidence. Mais ça a marché immédiatement avec des conséquences graves, lourdes. Et c'est irrémédiable. Irrémédiable. Attendez, que le monde arabe ait envie de croire ce qu'il a envie de croire, on s'y attend, c'est toujours comme ça. Mais le pire, c'est la responsabilité des médias occidentaux. Quand vous avez même le New York Times qui reprend dans son titre initial « Israelian strike », c'est-à-dire « frappe israélienne sur l'hôpital de Gaza », le New York Times, parce qu'ils reprennent le communiqué du Hamas tel quel, c'est grave, c'est gravissime. Et des agences de presse. Et des tas de médias occidentaux, des tas de responsables politiques occidentaux qui ont repris cette information non vérifiée parce qu'ils avaient envie non pas de voir ce qu'il fallait voir, mais de voir ce qu'ils avaient envie de voir. Mais non, non. Parce qu'ils avaient l'habitude de voir. Oui. Aussi. Oui, mais c'est aussi un peu... Pardon, le long, non, non. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Attendez, Olivier. La veille de la visite de Biden, est-ce qu'il y a un hôpital ? Il y a un point de vue idéologique. Olivier Faure, Olivier Faure, mardi soir, avant même qu'on sache quoi que ce soit. Regardez son tweet. Il ne sait rien. Il ne sait rien, Olivier Faure. Il l'a retiré depuis tellement il a honte. Rien ne justifie le rêve contre cet hôpital à Gaza. La barbarie du Hamas n'autorise pas les crimes de guerre de Tzahal. Même la guerre a ses règles. La France doit prendre la parole. Amis d'Israël, mais pas complices d'une vengeance aveugle. Ça, c'est mardi soir. Mais attendez, mardi soir. Attendez, mardi soir. Attendez, pardonnez-moi, mais mardi soir, le tweet du président Emmanuel Macron. Il n'a pas parlé de frappe israélienne. Attendez, le tweet d'Emmanuel Macron. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. Rien. Il y a plus de prudents. Le président de la République, avec les moyens d'information, avec les diplomates qui l'ont autour de lui. Le président dit, donne donc. Le président, laisse entendre qu'il s'agit d'un tir délibéré et évidemment que d'un tir israélien. Il nomme pas. Rien ne peut justifier. Il nomme pas les coupables. Il nomme pas, Vincent. C'est pas pareil. Pardonnez-moi. Attendez. Si vous avez un tir délibéré. C'est pas pareil. C'est pas... Pour les civils. Vincent. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit ? Restons sur... Restons sur Olivier Faure. Ça m'intéresse. Parce que ça... Vous préférez taper sur Olivier Faure. Moi, je vous dis, c'est une espèce de folie qui a saisi tout le monde. À la différence que le président de la République ne nomme pas Israël. C'est quand même pas la même chose. C'est un illicite. Je ne sais pas ce qu'il a parlé. Non, pardonnez-moi. Il y a un peu plus de prudents. Il y a un peu plus de prudents. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la classe politique, la classe médiatique, elle a un point de vue idéologique. Déjà, la une du monde d'hier... Pourquoi ? Ah ben ça, ça... Il faudrait l'expliquer. C'est Jean qui nous donne des leçons. Je pense au journal Le Monde. La une du monde d'hier n'est pas convenable. Je vais le dire comme ça, avec des termes les plus sobres possibles. Et ces gens viennent nous donner des leçons ensuite. Des leçons de journalisme. Pascal Proulx. Est-ce que je peux donner un témoignage ? Je suis rentré mardi soir. J'ai regardé une chaîne d'information qui n'est pas celle-ci et que je ne citerai pas par décence puisque j'ai contribué à la créer. Cette chaîne... On a une petite idée. Cette chaîne a donné la parole sous prétexte d'un témoin de Gaza qui a récité... Il était donc un quart d'heure, une demi-heure après, qui récitait exactement tous les éléments de la propagande du Hamas qui a suivi, qui donnait des bilans qui atteignaient... On parlait déjà de 200 morts. Qui atteignaient 800-900 morts sans être véritablement contredit par les gens de plateau. On va marquer une pause. Il en fallait 1 300. Il en fallait 1 300. Il est l'exact parallèle avec les crimes du Hamas. On va marquer une pause. On écoutera Mme Panneau qui reprend tous les éléments. Elle n'a toujours pas supprimé son tweet. 500 morts. Mais il ne faut pas les supprimer. Parce qu'Olivier Ford il avait quand même fait un tweet après pour dire on ne sait pas, il faut être... Mais enfin, comment Olivier Faure... Mais c'est pire de Mme Panneau. Alors que... Comment un dirigeant du Parti Socialiste, premier secrétaire, avant même qu'on ait des informations, ça veut bien dire que ces gens ont une idée avant. L'idéologie pense à leur place. Ça va être un biais de confiance. En fait, c'est insupportable. Ces gens ne méritent pas la place qu'ils occupent. Il est premier secrétaire du Parti Socialiste. On ne peut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas de victime civile palestinienne sur les derniers jours. Mais personne ne dit ça. Parce que c'est une question que j'allais poser à Vincent. Personne ne dit ça. Mais ce que je veux vous dire... Personne ne dit ça. Mais j'ai des questions à poser à Vincent. Mais personne ne dit ça. Mais personne ne dit ça. Mais on demande... Par contre, on a inventé, il y en a, on le sait, je suis d'accord. Qu'est-ce que nous avons dit hier ? Nous avons été d'une très grande prudence. Ce qui est quand même la moindre des choses. Écoutez ce que j'ai dit hier lorsqu'on a ouvert l'émission d'une très grande prudence. Et ces gens-là n'ont pas de prudence. Donc ces gens attisent les feux de la société française pour des raisons bassement électorales. En plus, c'est grave. Il peut y avoir des juifs fluides. La pause. Et nous revenons. Israël frappe. Il est 9h31 et nous sommes avec Sommaya Labili. Manifestation hier dans un bâtiment du Congrès américain pour exiger un cessez-le-feu à Gaza. Ils étaient au moins une centaine, comme vous pouvez le voir sur ces images. Un rassemblement pacifique avec des champs et de nombreuses banderoles réclamant la fin du conflit au Proche-Orient. Une manifestation organisée à l'appel du mouvement Voix juives pour la paix. L'épidémie de bronchiolite s'étend à trois nouvelles régions de France. Désormais la Bretagne, les pays de la Loire et la Guyenne sont concernés. Face à cette infection respiratoire qui touche essentiellement des bébés, il est nécessaire d'être particulièrement vigilant et d'appliquer les mesures barrières, rappelle l'Agence régionale de santé. Et puis encore retrouvé à Sedan, sans doute celui d'une fillette de 10 ans portée disparue depuis mardi soir. La dépouille se trouvait dans un logement situé au-dessus d'un bar dans le centre-ville historique. La dépouille doit encore être formellement identifiée. Le président de la République a décollé de Villacoublet. Il est arrivé quasiment à Arras il y a quelques minutes et il assistera à la cérémonie religieuse aux obsèques qui seront célébrés en l'église d'Arras, obsèques qui seront célébrés dans cette cathédrale et qui seront célébrés par l'évêque qu'on a écouté tout à l'heure, Olivier Leborgne. Nous parlions du tweet d'Emmanuel Macron et Vincent Hervouet disait que peut-être ce tweet avait été très rapide. Nous parlions également de l'atmosphère médiatique dans le monde entier avec la une du New York Times qu'on pourra voir tout à l'heure. Mais Gérard Carrero qui connaît bien les États-Unis, je découvre par exemple et vous le savez peut-être, le nouveau règlement des professeurs de Californie, règlement édicté par les autorités universitaires en matière de diversité, égalité et inclusion, tout professeur qui déclare ne pas être raciste est dans le déni selon le nouveau règlement en vigueur dans les universités de Californie. Donc on en est là. Oui, mais c'est en ce sens-là, le New York Times, l'événement, si vous voulez, pour moi, qui suit depuis 50 ans la vie américaine, c'est le New York Times. Les États-Unis, alliés d'Israël, c'est un des piliers de la politique américaine depuis toujours. Que les présidents soient démocrates ou républicains, Israël, c'est notre ami, le principal ami, etc., pour toutes les raisons du monde. C'est la première fois et c'est ça, le symbole de la révolution woke et de l'influence, du wokisme. On l'a dit ici sur ce plateau souvent pour les universités, mais dans la presse, dans les grands médias américains. Parce que le New York Times, c'était, vous me direz, le monde, c'était la même chose en France. C'était autrefois le média de référence. C'est aujourd'hui aussi engrenné. C'est les deux mêmes journaux. C'est les mêmes journaux. Le wokisme a frappé et le wokisme a frappé. Vous savez, dans Le Monde, il y a un mois, il y a eu une tribune de Gérard Miller qui s'interrogeait sur le fait pourquoi les Juifs votent à droite et même à l'extrême droite. Ils ne comprenaient pas. C'est vrai qu'il y a un glissement de la communauté juive qui vote de plus en plus à droite en France et aux États-Unis. Et ça, c'est très nouveau parce que les Juifs démocrates américains étaient restés fidèles à la gauche. Et là, ce qui se passe sur les campus, ce qui se passe sur les campus, mais il y avait quand même une partie... Et ce qui passe sur les campus américains, c'est que vous avez des étudiants woke qui défilent avec des images de parapentes sur leur T-shirt en hommage au Hamas, qui défilent avec des slogans extrêmement hostiles non seulement à Israël mais aux Juifs. Et il y a un divorce grandissant à Harvard. Vous avez plusieurs grands donateurs d'Harvard qui ont retiré leurs dons, donateurs juifs, parce qu'ils considéraient que Harvard est allé trop loin dans la défense du Hamas. Et c'est... Là, il y a un tournant quand même qui est assez intéressant. Parcal, que je comprenne bien, c'est-à-dire quelqu'un qui affirme qu'il n'est pas raciste... Il est dans le déni. Mais c'est dingue. Oui, c'est dingue. Mais ça s'appelle... C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que lui-même, culturellement, il est porté depuis des siècles et des siècles par un racisme structurel qui habite sa pensée. Il faut en permanence s'incriminer soi-même. Ça s'appelle la CRT, Critical Race Theory. C'est une théorie... Oui. Non, mais juste... C'est marrant parce que ce qui se passe en Californie, c'est l'inverse de ce qui se passe en Floride. En Floride, ils ont interdit cette théorie à l'école. Ronde de Sampis, il fait la chasse à certains livres dans les bibliothèques aussi. Absolument. Merci. Un mot sur... Parce que ça aussi, l'atmosphère médiatique, c'est très intéressant. On va écouter Mathilde Panot. Mais ce que vous voulez dire, c'est que tout le monde est victime de cette atmosphère aujourd'hui. puisque vous citiez tout à l'heure le tweet du président de la République. Peut-être trop rapide. Il a tweeté dès mardi soir. Il était minuit, je crois, lorsqu'il a tweeté. On avait peu... Et vous disiez... Alors, il ne le tweet pas tout seul. Il y a une cellule de conseillers diplomatiques. Sans doute. Rien ne peut justifier une frappe. Et puis, les gens qui ont l'expérience de la chose militaire. Ce que vous regrettez, c'est cette phrase. Rien ne peut justifier de prendre des civils pour cible. En fait, les civils n'ont pas été pris pour cible. C'est ça que vous dites. Il n'y a pas eu de cible. Puisque visiblement, c'est une roquette qui s'est égarée. Ça n'a pas été un bombardement délibéré. Donc, rien ne peut justifier un bombardement délibéré. Sauf qu'il n'y a pas de bombardement délibéré, mon pote. Donc, il y a un petit problème. Il y a un petit glissement sémantique dans ma voix. Il y a un glissement sémantique si vous dites... Voilà. Je le retire pour... Pardon. Pardon. Le président de la République, ce n'est pas votre poste. Pardon. Pardon. Mais on est quand même un peu surpris, si vous voulez. parce qu'il n'y a pas besoin d'être... Non, mais attendez. Attendez. Il n'y a pas de journalistes sur place. Vous savez qu'on est dans un territoire qui est géré par le Hamas. Donc, il n'y a pas de journalistes occidentaux qui sont en train, qui se précipitent sur les lieux pour témoigner du nombre de corps qu'ils aperçoivent et des dégâts qui ont été faits sur ce parking. Parce que ce n'est pas au demeurant, ce n'est pas un bombardement sur l'hôpital. C'est un bombardement sur le parking. C'est un petit peu différent. Non, il n'y a pas une bombe qui est tombée sur les urgences. Il y a une bombe qui est tombée sur le parking où il y avait 20 véhicules et des réfugiés, des déplacés plutôt. Il y avait des déplacés qui campaient sur les pelouses. Mais ça fait 500 mètres carrés. S'il y avait eu des journalistes, on aurait peut-être su la vérité. En tout cas, autour du président, il y a des militaires qui savent qu'une bombe de 250 kg les plus petites que balancent les avions, ça fait un cratère de 10 mètres de large sur 2 mètres de profondeur. Et qu'une roquette, ça fait 40 centimètres. Ce n'est pas la même chose. Donc, on est quand même étonné qu'il se soit laissé abuser. Donc, il y a un climat général. J'entends. Il faut être... Et ça ne sert à rien. Et c'est contre-productif. J'entends bien. Vous dites que c'est contre-productif sauf tout à l'heure que vous avez dit ça y est, c'est fait quoi qu'il arrive et le monde arabe a basé. C'est contre-productif parce qu'on apparaît faible. Et quand on est faible, on est coupable. Et quand on est en jeu dans cette histoire. La France est en jeu. La France est en jeu mais elle est quand même coupable. Je voudrais qu'on écoute Mathilde Panot parce que ça va dans le même sens. On va payer la reconstruction de Gaza et on est quand même coupable. Je disais Olivier Fort tout à l'heure, Mathilde Panot, c'est des gens qui ont un avis avant même d'avoir les éléments qui leur permettraient de structurer leur avis. On est victime des fous de Dieu et on est quand même dénoncés. Ça ne vous a pas échappé. On a des otages et on est quand même montrés du doigt. Écoutons Mathilde Panot c'était ce matin sur France Inter et avec... Écoutons. Le gouvernement israélien a déjà menti à plusieurs reprises et que dans les guerres généralement, les armées mentent. Je vais vous donner des exemples. En 2009, le gouvernement d'extrême droite israélien disait qu'il n'avait pas utilisé de phosphore blanc pour ensuite admettre devant les preuves qui avaient été récoltées par des ONG admettre en août 2009 qu'ils avaient utilisé du phosphore blanc. Donc c'est ce même que votre collègue Shireen Abou Akle en 2022 dont Israël avait d'abord nié qu'ils étaient responsables de son assassinat pour dire ensuite que c'est probablement une balle israélienne qu'il avait tuée. Pardonnez-moi, je comprends. Mais on ne va pas refaire toutes les... Donc votre premier argument c'est dire ils ont menti, ils peuvent mentir encore. Alors c'est un... Ma question était simplement est-ce que vous avez des informations ? Mais ensuite vous regardez les chiffres de l'Organisation Mondiale de la Santé qui je crois sont des chiffres assez fiables qui montrent que depuis le début du siège de Gaza 111 infrastructures médicales ont été visées que 12 cadres soignants ont été tués et que 60 ambulances ont été visées. Ce que je dis par là c'est que par exemple vous n'allez pas m'expliquer lorsque une école onusienne est bombardée que c'est là où le Hamas se cacherait. Et que la question qui est posée c'est comment construit-on la paix ? Comment va-t-on vers le cessez-le-feu immédiat ? Parce que là 1000 chars peuvent rentrer à tout moment dans Gaza et que la question c'est que le cessez-le-feu est le seul à même d'épargner des vies humaines. Les journalistes ont parfois peur d'interroger la France Insoumise. Ah ils ont moins de peur quand il s'agit d'interroger le Rassemblement National. Ça ils ont moins de peur parce qu'ils savent que l'espace médiatique sera avec eux. Mais en revanche sur la France Insoumise ils sont sur des oeufs. Très prudents. Eugénie Bastier Vous connaissez la phrase de Peggy il faut dire ce que l'on voit mais ce qui est encore plus difficile c'est de voir ce que l'on voit. Et je crois que la France Insoumise a du mal à voir ce qu'il faut voir. Je veux bien qu'on considère que le Tsaal et Israël ont menti par le passé sur un sujet. Je suis tout à fait prête à le reconnaître. Mais utiliser ce doute-là pour mettre le doute là où il y a quand même aujourd'hui maintenant un faisceau d'évidence et des experts qui ne sont pas de Tsaal qui sont hors dehors de l'armée israélienne qui disent que c'est très probablement une frappe du Hamas une roquette et pas une bombe israélienne je trouve que c'est utilisé le doute et c'est à la limite même du complotisme parce que ça veut dire quoi ? Au final ça veut dire que les juifs mentent. Il y a même... Mais évidemment Philippe Bilger Philippe Bilger Vous le dites vous-même Pascal l'idéologie fait que précisément ils refusent de voir le réel Il y a une présomption de culpabilité d'Israël C'est le problème de la gauche depuis toujours l'idéologie pense à sa place ce qui n'est pas vrai à droite je suis désolé de vous le dire parce que personne ne peut contredire de ce que je dis sur un siècle c'est-à-dire que les communistes l'idéologie pensait à leur place on leur disait il y a 50 millions de morts en Russie ils disaient oui mais c'est pas grave c'est passager c'est pour aller vers un monde meilleur voilà il faut bien passer par là Bon ben ça ça s'appelle de l'idéologie le réel L'idéologue va vous répondre Vous venez de vous sentir invité Vous étiez pas à cette période-là Je plaisante Vous viviez pas sous Staline C'est vrai que les processus qui nous amènent à ce chaos mondial et à un Proche-Orient qui va certainement basculer dans son ensemble dans quelque chose de terrifiant c'est un processus qui vient de l'effondrement du mur de l'Est du mur de Berlin bien sûr Ce que je veux dire c'est que maintenant la vidéo d'Algezira Non mais je vous dis simplement qu'il y a des complexités dans ce qui nous amène L'idéologie est plus à gauche qu'à droite C'est tout ce qu'il dit qui contesterait On a déjà eu la discussion je ne reviens pas Mais je voudrais simplement dire quelque chose sur la vidéo d'Algezira montre en effet qu'il s'agit d'un tir de roquette Bon la vidéo est très nette et tous les experts militaires depuis quelques heures décrivent ça On a tous la crainte dans ce qu'elle pourrait coûter en vie de civils palestiniens de l'intervention terrestre qui se préparent très certainement et il nous faudra savoir comment sans passer par la propagande du Hamas on peut avoir une idée pardon Pascal du nombre de civils palestiniens qui vont perdre la vie C'est évidemment pas ce dont on parle Écoutez Olivier C'est ce dont on parle Écoutez Olivier Elle a raison Elle a raison m'a dit Panot Les Israéliens mentent mais ce qu'elle a pas l'air de réaliser c'est quand même un peu gênant Ils mentent de temps en temps parce qu'ils font la guerre quand on fait la guerre on ment obligatoirement Et le Hamas ne ment pas La règle du jeu Et le Hamas a menti magnifiquement avant-hier parce qu'ils ont dynamité la rencontre entre le président Biden et trois présidents et trois chefs d'état arabes qui sont pourtant ses clients qui lui doivent tout qui le maintient en vie et qui lui ont tourné le dos Vous pensez que c'est une erreur ou vous pensez que c'est volontaire ? Je pense que c'est une magnifique affaire de désinformation C'est un tsunami de désinformation Mais c'est une volonté Ce qu'a fait le Hamas c'est volontairement Le Hamas c'est pas le Hamas qui tire Le Hamas a menti et instrumentalisé un drame Vous répondez pas à ma question Sans doute un volontaire Voilà C'est ça Sans doute un volontaire D'accord Alors écoutez Olivier Véran hier qui était très prudent parce qu'on voit notre gouvernement est très prudent pour le coup En tout cas on hésite on ne veut surtout pas dire que c'est le Hamas qui a frappé Alors c'était hier peut-être qu'aujourd'hui ce sera différent et malgré ça malgré notre prudence nous sommes la cible de tout le monde arabe Parce qu'on est faible il ne faut jamais être faible C'est ce que vous disiez tout à l'heure mais écoutez Olivier Véran Le président des Etats-Unis a parlé de probabilité Oui Moi je suis ici pour vous donner des faits lorsque j'ai connaissance de ces faits donc chacun est libre de sa manière de communiquer je vous redis la position de la France nous sommes en attente d'avoir plus d'informations pour pouvoir parler de manière sûre sur l'origine de ce tir ce qui ne nous empêche pas de condamner quelque soit l'origine du tir encore une fois ce qui s'est passé Sur la décision totale c'est évidemment une nouvelle qui est importante pour le pouvoir d'achat des Français puisque cela veut dire que ça met à l'abri si je puis me permettre de ce qui pourrait se passer des conséquences sur le prix du carburant des événements internationaux et Total a pris ses responsabilités à la demande du gouvernement on va bien interroger il y a quelques semaines à ce sujet en disant que le président de Total avait annoncé que peut-être qu'il supprimerait le bouclier il le maintient pour toute l'année 2024 c'est évidemment une nouvelle que nous accueillons bien Vous avez compris que ce qui nous intéressait c'était le départ de son intervention où il dit le président Biden a parlé d'éventualité pour ma part j'attends des informations et je ne vous communiquerai que lorsqu'il y aura des faits donc j'interprese ça Il ne truque un peu parce que moi j'ai écouté Biden il a parlé à plusieurs reprises il va plus loin qu'une probabilité quand il affirme il affirme Biden ce n'est pas vrai donc M. Véran fait semblant d'avoir entendu que c'était juste une probabilité Bon le monde arabe je le disais on va voir des images de l'ambassade de France hier qui est visée on a l'impression qu'on est plus visé que les américains aujourd'hui dans le monde C'est quand même un sacré paradoxe C'est quand même tout à fait étonnant on voit ces images en même temps que nous parlons il y avait également des manifestations à Rabat hier et paraît-il que les marocains ne manifestent jamais contre le roi c'est Philippe Guibert qui connaît bien la société marocaine qui disait ça hier à Tunis aussi oui mais Tunis il ne vous a pas échappé que ce n'est pas le Maroc alors que comment dire Rabat ou Casablanca c'est le Maroc et les marocains ne manifestent jamais paraît-il contre le roi disait Philippe Guibert ça n'arrive jamais contre le roi ils manifestent rarement et ils ont manifesté parce qu'il y a une solidarité de facto être arabe c'est être partisan de la cause palestinienne oui c'est comme ça qu'il se définit on pourrait pratiquement définir le fait d'être un arabo-musulman comme solidaire de la cause palestinienne mais je suis d'accord avec vous mais sur notre territoire il y a plus de musulmans aujourd'hui que de juifs oui et alors et alors comment dire ce parti pris anti-français il vient sur notre territoire ah oui c'est ça que je veux vous dire il vient c'est-à-dire que les musulmans est-ce que vous diriez que c'est très difficile d'ailleurs mais la position des musulmans français est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est unanime non mais il y a une sympathie de toute façon pour effectivement la cause palestinienne il y a un paradoxe c'est une forme de schizophrénie arabe d'ailleurs qui est très particulière parce que quand vous interrogez réellement les gens comme vous connaissez notamment les dirigeants vous voyez bien que tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'OLP du FATA les a rendus détestables ils sont honnis les palestiniens et en même temps officiellement en façade on soutient et on est contre l'entité sioniste ce qui vient de se passer gravissime parce que c'est quand même les accords d'Abraham qui sont remis en cause vous avez remarqué que tous les pays qu'avaient signé avec Israël le Maroc on en parle à l'instant mais les émirats arabes unis mais tous ces pays là lui ont tourné le dos là alors que Israël vient d'encaisser sans aucun doute l'agression l'attaque la plus sauvage qu'elle ait jamais reçue une chose sur les manifestations pro Hamas et on va écouter Noémie Schultz dans une seconde c'est qu'hier le Conseil d'Etat a retoqué d'une certaine manière la position alors vous je sais qu'on a échangé d'ailleurs avec vous et je vous ai cité avec Gérald Darmanin j'ai cité votre comment dire position qui est plutôt favorable quoi qu'il arrive aux manifestations et vous disiez il faut les laisser ces manifestations et Gérald Darmanin avait demandé à tous les préfets que ces manifestations soient interdites quel résultat ? Le Conseil d'Etat dit non le Conseil d'Etat dit non alors pour des raisons juridiques que je vous propose d'écouter c'est Noémie Schultz qui nous fait un décryptage Le Conseil d'Etat regrette la rédaction approximative du télégramme du ministre de l'Intérieur en effet la semaine dernière Gérald Darmanin a envoyé à tous les préfets un courrier dans lequel il leur indiquait que toutes les manifestations pro-palestiniennes devaient être interdites en raison des troubles à l'ordre public qu'elles étaient susceptibles de générer dans sa décision le Conseil d'Etat rappelle que seuls les préfets peuvent apprécier au cas par cas et sous le contrôle du juge administratif si une manifestation doit être interdite en clair les préfets ne peuvent pas se baser uniquement sur le télégramme du ministre pour interdire un rassemblement ils ne peuvent pas non plus prendre comme seul motif le fait que la manifestation vise à soutenir la population palestinienne pour autant les juges estiment que dans le contexte actuel marqué par les tensions internationales la recrudescence d'actes antisémites les manifestations de soutien au Hamas ou qui justifient les attaques terroristes du 7 octobre sont bien de nature à troubler l'ordre public elles peuvent donc être interdites le télégramme de Gérald Darmanin ne porte donc pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression Gauthier de Brette c'est pas la première fois que le conseil d'état et Gérald Darmanin ne sont pas d'accord mais surtout sur ces manifestations on était incapables de les interdire il y a eu très peu de verbalisations et encore moins d'arrestations alors qu'effectivement dans ce télégramme au préfet Gérald Darmanin disait ça suffit seulement les verbalisations de 135 euros pour rassemblement illicite il faut aussi interpeller mais il y a très peu d'interpellations et on avait quand même 3000 personnes moins de deux heures après que Gérald Darmanin émette ce télégramme rassemblées place de la république alors certes elles ont été dispersées ensuite grâce à un canon à eau mais enfin quand même ça montre une image d'impuissance pour le ministre de l'Intérieur J'avais bien compris l'argumentation de Génie la dernière fois que nous avions débattu mais je suis frappé de voir à quel point le conseil d'état en réclamant une appréciation au détail va compliquer les choses parce qu'enfin j'imagine mal quelques manifestations pro-palestiniennes que ce soit n'être pas menées pour soutenir au fond la cause du Hamas implicitement ou explicitement et à partir de là parce qu'on ne va pas la faire uniquement pour déplorer les victimes pardon mais moi si je peux dire un mot 10 secondes et après on marque une pause je pense que si on interdit les manifestations qui sont en démocratie la manifestation du désaccord on risque justement de c'est aussi cathartique je pense dans des démocraties de pouvoir manifester y compris quand on n'est pas d'accord moi je ne suis pas d'accord avec des slogans qui sont criés mais je pense que si on interdit cette manifestation là on risque de pousser justement vers des manifestations plus violentes justement parce qu'il n'y aura pas cet aspect mais j'évoquais les ressorts la pause la pause et on me signale un livre qui pourrait vous intéresser Gérard Carrérou je salue notre ami Jean-Paul Brunel qui est un des vétérans de notre métier et que je salue qui nous écoute toujours avec beaucoup d'intérêt et qui me dit prenez le temps de vous procurer ce livre sur le New York Times et la Shoah un journal propriétaire d'une famille juive déjà gagnée par le déni journalistique et ce livre s'appelle Reléguer quand le New York Times fermait les yeux sur la Shoah donc c'est un c'est intéressant sans doute donc on marque une pause je vais vous remercier parce que Robert Ménard va venir ici vous remplacer et on va pouvoir écouter Robert Ménard sur son analyse du moment lui qui est maire de Béziers et puis nous serons en direct évidemment de Arras pour célébrer les obsèques de Dominique Bernard à qui nous pensons comme tous les gens de France tous les Français et comme toute les habitants d'Arras qui sont devant cette cathédrale je ne sais pas si le président de la République est arrivé il est 9h52 je ne sais pas Marine Lançon si elle peut me donner l'information mais manifestement le président de la République n'est pas arrivé même si son avion s'est posé tout proche d'Arras il devrait arriver dans quelques instants évidemment lorsqu'il va arriver nous vous montrerons les images à tout de suite Robert Ménard est avec nous le maire de Béziers je le remercie d'être sur ce plateau nous allons être évidemment très présents à Arras également le président de la République n'est pas encore arrivé je sais que Gabriel Attal est arrivé et il y aura quelque chose de symbolique puisque devant les portes de la cathédrale il y a une trentaine de personnes ce sont les enseignants et les agents du lycée Gambetta que vous voyez sans doute à l'image la cérémonie n'a pas commencé et évidemment nous allons la suivre Robert Ménard d'abord merci d'être avec nous on avait envie de vous entendre sur ce qui se passe aujourd'hui en France est-ce qu'au fond une des questions que pose qui n'est pas nouvelle d'ailleurs la société française c'est est-ce qu'une société multiculturelle avec des français qui n'ont pas les mêmes mœurs qui n'ont pas les mêmes croyances qui n'ont pas les mêmes avis sur la vie quotidienne sur le rapport aux femmes sur énormément de choses est-ce que nous pouvons aujourd'hui vivre ensemble j'ai envie j'aurais envie de vous répondre oui or ça marche évidemment avec une partie des différentes communautés mais globalement il y a un repli sur chacun nous par exemple je vous donne un exemple pour vous dire pour pas prendre toujours nous et les autres aujourd'hui dans les logements HLM de Bézier dans les logements HLM de Bézier je précise comme plein de mer je préside l'office les gens sont séparés parce qu'ils ne veulent plus vivre ensemble vous ne pouvez pas faire vivre ensemble à des rares exceptions il y a toujours il ne faut pas généraliser mais en général par exemple les communautés maghrébines et les communautés turques il y a des cages d'escaliers turcs il y a des cages d'escaliers du Maghreb on n'arrive plus à faire vivre ensemble d'un côté des maghrébins et de l'autre côté la communauté gitane il y a des quartiers où les gens ne veulent plus aller nous on a des logements on me dit il faut construire des logements sociaux il faut peut-être commencer par occuper les logements qui sont là il y a des quartiers où plus personne ne peut vivre parce que vous n'iriez pas y vivre vous n'iriez pas y vivre vous pouvez toujours dire je suis pour tout dans la vie mais concrètement tu n'irais pas moi c'est ce qui me désole tout à l'heure je passais on écoutait une enseignante une institutrice qui disait voilà moi je suis confronté à des problèmes invraisemblables c'est à dire que chaque vendredi j'emmenais mes enfants à la piscine les enfants de la classe à la piscine et chaque vendredi vous y aviez trois jeunes filles quatre jeunes filles toujours les mêmes qui ne venaient pas à la piscine parce qu'elles ne voulaient sans doute pas se découvrir dans l'eau donc comment on fait je veux dire pour vivre ensemble cette société multiculturelle ou est-ce que c'est mort ou est-ce que c'est fini ? il y a la capacité à vivre ensemble puis la capacité à se mobiliser j'étais comme tous les maires lundi à 14h vous avez compris dans un lycée pour la minute de silence en l'occurrence il y a eu un très très beau discours du proviseur en plus il s'appelle Jean Moulin le lycéen j'imagine si tu as matière à dire quelque chose puis je regardais comme vous l'auriez fait je regardais les lycéens c'était que des terminales donc des grands si j'ose dire c'est pas des petits de secondes et alors il n'y a pas eu il y a eu dans un autre lycée un vrai problème avec un type qui a menacé un prof de le tuer et tout mais on n'était pas là je regardais puis j'étais sidéré de leur peu d'adhésion à ce qu'on était en train de faire dire qu'à un moment on a fini évidemment par la Marseillaise tu finis quand tu es en France mais attendez il n'y a pas la moitié je suis optimiste qui chantaient la Marseillaise ils ne savent pas la Marseillaise ou ils n'ont pas envie tu avais des petits groupes qui rigolaient vous savez comme tu peux rigoler de façon un peu idiote quand tu es adolescent il n'y a pas que les adolescents qui rigolent de façon idiote mais moi j'en ai eu à la maison et tu sais comment ils peuvent rigoler de façon idiote et je me disais qu'est-ce que je fais par rapport à ça vous savez moi je suis persuadé que le terrorisme on arrivera à bout monsieur Darmanin c'est plutôt un bon ministre de l'intérieur enfin moi je ne vote pas pour eux mais enfin je le vois et vous votez pour qui ? comment ? vous votez pour qui ? je ne sais pas pour qui je voterai la dernière fois vous avez voté pour qui au deuxième soir de la présidentielle ? à Marine Le Pen pour deux raisons je suis mis le désaccord mais elle avait des raisons pardon sur deux choses un sur l'immigration par exemple elle a attiré l'attention sur l'immigration pardon je vous rappelle que dans un certain nombre de plateaux de télévision tu disais il y a un rapport entre l'immigration la délinquance et le terrorisme tu te faisais traiter de facho dans les 10 secondes c'est ça la réalité on parle de lâcheté de complaisance de déni etc est-ce qu'à Béziers il y a un collège ou un lycée Samuel Paty ? bien sûr j'ai entendu ici et là qu'il n'y en avait pas c'est pas vrai il y a une école Samuel Paty et en plus on l'a fait dans le quartier vous savez ce qu'on dit le plus difficile le quartier un des quartiers les plus pauvres de la ville et je l'ai fait en demandant leur avis pour ça que je voulais vous dire qu'il y a des choses aussi positives malgré cette impression j'ai demandé évidemment aux enseignants aux parents d'élèves à qui tu veux demander il n'y a pas eu un refus pas un l'école on l'a inauguré on l'a inauguré c'était en avril je pense dernier enfin il y a quelques mois bien sûr qu'on peut y arriver on peut y arriver mais à condition que tu n'ailles pas là en t'excusant des choses moi je suis un maire qui ne s'excuse jamais jamais moi je suis fier de mon pays j'avais décidé de donner Samuel Paty je leur ai demandé leur avis ils m'auraient dit non je vous l'aurai fait quand même je vous le dis tout de suite parce que je pense que personne n'attend qu'on s'excuse à longueur de temps tout à l'heure vous le disiez ils attendent les gens que tu aies des convictions que tu les défendes et que tu pousses au respect le problème c'est qu'on a une classe politique d'une lâcheté invraisemblable vous avez vu les prudences attendez pardon parce que je suis en colère hier quand il y a eu le bombardement à Gaza et comme vous comme nous tous je suis catastrophé de ce qui s'est passé à Gaza mes amis de médecins sans frontières et pas sur place médecins sans frontières à Paris le premier tweet qu'ils font le bombardement israélien mais Coco tu le sais comment que c'est le bombardement israélien parce que tu y étais moi je suis allé à Gaza je suis allé à Gaza plusieurs fois parce que j'étais patron de reporter sans frontières mais aujourd'hui qui va à Gaza parce qu'on va se mettre à croire le Hamas parce que j'entends de ci de là oui l'israélien dans une guerre tout le monde ment et raconte des bobards enfin attends de l'autre côté tu as quand même un pays où il y a une vraie presse mais comment vous expliquez ça comment vous expliquez cette atmosphère générale depuis 30 ans artistes intellectuels journalistes qui ont pris fêtes et causes pour certains thèmes comment vous expliquez ça ou un silence je ne vais pas je ne vais pas parler de foot devant vous parce que Mbappé pas un mot je me rappelle je me rappelle Kylian Mbappé je me rappelle je me rappelle vous vous en rappelez quand le petit Naël est tué un petit ange mort trop tôt non mais je t'en ficherai là attendez moi je ne dis pas qu'ils sont pro 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 Amas mais comment vous expliquez ça moi j'ai une explication parce qu'il y a une démission générale non parce qu'ils ont non non parce qu'ils ont peur une soumission ils ont peur ils savent que dans l'espace médiatique quand tu dis quelque chose tu seras applaudi et si tu dis autre chose tu te feras tu te feras attaquer pardon de vous dire que j'en sais juste quelque chose justement bien sûr et puis et puis tu as une gauche pogrom bien sûr mais vous même vous avez une gauche mais vous même vous même je vous ai écouté dimanche soir vous acceptez qu'on vous appelle d'extrême droite sur un plateau sans réagir vous avez raison j'en peux plus de ça on vous traite d'extrême droite et vous dites rien mais pourquoi vous dites pas aux journalistes qu'est-ce que j'ai fait depuis 5 ans qui soit d'extrême droite en l'occurrence c'est pas le journaliste mais c'est comment il s'appelle Gage vous savez oui bien sûr ou un juriste Jérôme Gage vous avez raison j'ai tort je suis fatigué de ça mais Jérôme Gage il vous traite d'extrême droite et vous vous réagissez pas surtout mais t'as envie de lui dire mais qu'est-ce que j'ai tu as envie de lui en coller une CQFD je l'ai fait exprès c'est une boutade je croyais que attend le même type qui te dit on pouvait présenter d'un peu tout je peux présenter de ça les images en même temps sachez-le en même temps que vous parlez on voit les images des races donc évidemment on ne peut pas sur ces images-là avoir un ton un ton léger que nous avons parfois une chose qui m'intéresse vous dites classe médiatique lâche est-ce que vous vous imaginez en 2027 être candidat à l'élection présidentielle ? C'est quelque chose que je n'exclure plus du tout j'ai envie d'une parole qui soit pas liée aux partis politiques qui soit plus liée je pense que c'est un carcan le coup qu'on nous fait il n'y a pas de démocratie sans les partis politiques ça va on voit où ça nous mène je n'en peux plus de ces logiques partisanes je pense qu'on peut dire à quelqu'un tu as raison tout à l'heure vous m'apostrophiez en me disant de quel côté vous êtes je peux dire de monsieur Darmanin qu'il fait des choses bien je peux dire de monsieur Attal qu'il a fait un sans-faute sans être macroniste mais qu'est-ce que c'est cette logique-là je le disais je ne sais pas où quand il y a eu la niche de l'ARN la ministre enfin ou la sous-ministre de la santé je ne sais plus comment elle s'appelle qui dit fière d'elle-même par principe je ne vote pas un texte du Rassemblement National mais tu as un poids chiche à la place du cerveau pour dire ça moi je vote en fonction de ce qu'on me dit si demain il y a un vin la gauche propose quelque chose de bien il pourra vous voter contre vous mais ça se pose sauf qu'on n'est que dans ce mais on l'est des deux côtés on l'est des deux côtés je ne suis pas d'accord avec vous parce que je disais je disais tout à l'heure à gauche l'idéologie fait office de cerveau bien souvent l'idéologie pense à sa place à droite historiquement et de Gaulle en est sans doute le meilleur exemple qui est un pragmatique XXL et qui n'a fait que s'adapter aux choses sans idéologie pardonnez-moi de le dire comme ça je ne parle pas de de Gaulle je ne parle pas de la classe politique aujourd'hui Emmanuel Macron est plutôt un pragmatique et d'ailleurs on lui reproche tellement c'est de ne pas savoir précisément son corpus idéologique ce que j'attends ce que j'attends c'est d'arrêter avec le oui mais c'est à dire que tu reconnais que tu t'es trompé tu te reconnais que tu t'es trompé mais tu te trouves toutes les excuses du monde tout à l'heure vous disiez attendez pourquoi moi je suis exaspéré de ça je suis exaspéré de attendez moi je serai au rassemblement comme je l'étais lundi soir devant la mairie de Béziers mais enfin quand même on nous a dit il y a trois ans qu'on allait prendre un certain nombre de mesures qu'on n'a pas prise qu'on n'a pas prise je vous rappelle vous parliez de Macron monsieur Macron il arrive au pouvoir il dit il y aura 100% des OQTF c'est à dire des obligations de quitter le territoire qui seront effectives on est à moins de 10% qu'est-ce qui s'est passé au moins tu dis j'ai pas tenu mes promesses je me suis trompé je vais expliquer de vous dire on peut arrêter de prendre un des choses vous pensez que votre parcours votre voix mais également votre organisation pourrait supporter une candidature à la présidence de la république parce que vous êtes non mais c'est important est-ce que vous êtes un homme seul est-ce que vous avez des amis est-ce que vous avez autour de vous des relais parce qu'on ne peut pas partir comme ça dans une élection présidentielle je retiens ce que vous dites je pense pour tout vous dire que ce que vous venez de dire depuis 10 minutes beaucoup de gens partagent ça parce que beaucoup de gens effectivement peuvent piocher à droite à gauche parfois des choses c'est ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron mais en même temps un discours de fermeté d'autorité que vous avez bien sûr que c'est audible tout ce que vous dites en plus vous avez l'expérience du terrain vous avez les mains dans le cambouis j'ai envie de dire vous êtes un français aujourd'hui qui a un parcours et une expérience derrière lui donc je pense que des gens peuvent être en écho bien sûr à tout ça mais on peut peut-être s'y mettre simplement on peut peut-être s'y mettre à plusieurs dans l'échiquier politique ici a priori on n'a pas vocation à se présenter à aucune élection pardon j'ai été assez longtemps journaliste et je sais la posture journalistique mais à qui vous seriez avec qui vous seriez avec qui parce que vous avez sur un terrain vous allez être sur un terrain où il y a Éric Zemmour qui va se représenter Marine Le Pen qui va se représenter les LR qui vont se représenter je vais vous citer un nom parce qu'il me vient à la boue un David Lysnard je partage plein de choses avec lui il est maire il est raisonnable il faut qu'on soit raisonnable mais qu'on soit vous savez la raison souvent ça fait ça rime avec centriste mou qui n'a pas de conviction qui parle nian nian tu peux être raisonnable et pas nian nian tu peux dire des choses fortes sans être un sectaire tu peux t'adresser aux gens sans être un démane j'entends bien je donne quand même une information pourquoi la cérémonie n'a pas encore commencé c'est une information c'est une news parce que Emmanuel Macron est avec la famille de Dominique Bernard l'évêque d'Arras lui est pour le moment devant la cathédrale le convoi mortuel est là mais Emmanuel Macron est donc avec la famille de Dominique Bernard et il est là avec son épouse et vous voyez ces images de recueillement de tous ces habitants d'Arras qui sont présents devant la cathédrale on a parlé tout à l'heure des musulmans et Robert Ménard et vous regrettez et ça montre aussi c'est un papier de Stéphane Rosès qui dit ça aussi pour l'élection législative ou pour les élections dans les départements que souvent la communauté musulmane ne se sent pas concernée par la vie politique explique-t-il ces jeunes là pour plein de raisons il y a beaucoup d'abstention ils ne se sentent pas concernés par la vie républicaine et de la même manière lorsqu'il y a des drames comme celui-là ils ne sont pas forcément très présents non plus dans la réponse par la manifestation et en faisant entendre leur voix et c'est pas nouveau c'est-à-dire que les injonctions sont grandes de dire aux musulmans mais parlez prenez la parole soyez plus présents dans l'espace médiatique tout à l'heure quelqu'un disait c'est vous qui disiez les gens ont peur le seul bureau de vote dans ma ville qui vote pas majoritairement pour moi en l'occurrence qui vote à gauche c'est le bureau de vote où il y a le plus de musulmans qui est en même temps le bureau de vote qui vote le moins de toute la ville c'est exactement ce que vous dites mais peut-être qu'il faut donner envie aux gens de voter peut-être qu'il faut s'adresser aux gens la communauté musulmane dans ma ville elle vote pour moi ailleurs et elle vote pour moi parce que je leur dis les choses clairement clairement il faut arrêter d'avancer aux gens à reculons il faut arrêter de perpétuellement s'excuser de ce qu'on est personne ne vous demande ça je suis pied noir mes parents étaient très à droite pour dire mon père était proche de l'OAS évidemment comme plein de gens mais personne ne me le reproche dans ma ville parce que je parle pas parce que paradoxalement comme je viens du même endroit que eux j'ai ça en compte personne ne me demande oui mais parce que vous avez aujourd'hui à mon avis ce qui est le plus important dans la société française et qu'on peut avoir aussi sur cette chaîne vous êtes au plus près de ce que vous pensez avec authenticité et sincérité et tout le monde n'a pas cette démarche ni en politique ni en journalisme et quand on est au plus près de ce qu'on pense vous pouvez avoir une parole plus libre la seule chose c'est que si vous étiez demain un candidat et a fortiori un président est-ce que vous ne perdriez pas cette parole libre je pense qu'on demande je pense qu'Emmanuel Macron il est sur des oeufs sur tous ces sujets mais tu peux pas tu peux pas te mêler de tout ben oui mais je pense il l'avait dit qu'il voulait pas se mêler de tout et puis à l'arrivée il se mêle de tout est-ce qu'on attend est-ce que les gens qui t'élisent attendent de tout la réponse est oui dans les démocraties modernes c'est-à-dire qu'ils t'élisent et ils veulent effectivement que tu aies les mains dans le cambouis c'est ce qui a changé par rapport à il y a 30 ou 40 ans c'est pour ça que le rôle du premier ministre à mon avis a du mourou à se faire je pense exactement le contraire je pense qu'on a besoin d'un chef de l'état qui dise je vais m'occuper de deux ou trois choses c'est tout je vous fais je crois pas je crois que nos démocraties je vous fais des promesses sur deux ou trois choses plus personne ne nous croit plus personne moi ce qui me sidère le plus en plus j'ai été journaliste comme vous pendant 40 ans ce qui me sidère le plus c'est que il y a des gens qui ne croient jamais les hommes politiques et les gens moi j'étais les deux tu imagines oui mais tu rigoles mais c'est comme ça que je le vis les gens ils ne nous croient pas ils ne nous croient pas parce que pourquoi les gens ils votent pour moi parce que je me contente de quelques promesses que j'essaye de tenir et qu'il y a une dimension personnelle une incarnation et puis je ne casse pas les pieds à tout le monde avec la démocratie participative je vais leur demander je vais faire des référendums tous les matins personne ne te demande ça je te demande juste de faire sur quoi tu t'es engagé et vous incarnez moi je vous l'ai dit souvent c'est vrai que je l'ai dit à l'antenne d'ailleurs et cette sincérité je vous ai dit moi je suis très sensible à ce que vous dites vous êtes un honnête homme je ne peux pas être d'accord avec vous vous êtes un homme de bonne volonté vous êtes un honnête homme et c'est deux choses qui dans la société française sont parfois difficiles à trouver je pense que les gens perçoivent cette sincérité cette authenticité on avait dit qu'on vous donnait la parole pendant 10 minutes un quart d'heure c'est particulier parce que vous avez parlé en même temps qu'on voyait ces images et il n'y a pas ces images qui sont extrêmement sombres bien sûr mais pour eux il y a quelque chose bien sûr Philippe Bilger vous voulez peut-être dire un mot Robert Ménard je suis totalement d'accord sur un point il y a une certaine droite qui est aussi idéologue qu'à gauche c'est très clair deuxième ma question elle est la suivante vous avez très bien c'est pour dire ça non mais oui je serais bien à quelle droite vous avez bien commencé poursuivir laquelle non attendez Pascal je voudrais poser mais laquelle mais celle qu'on entend et qu'on lit mais laquelle écoutez mais il y a toute mais il n'y a personne il y a toute une droite intellectuelle mais qui Vauquiez siotie je vous en donne Vauquiez siotie qui est siotie 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 vous vous intéressez mais par exemple sur le plan intellectuel vous considérez que Bocoté n'est pas idéologue il n'est pas homme politique que je sache Bocoté non mais je parle en général oui bon je ne savais pas ah non mais mais Pascal pourquoi vous sentez vous visez quand j'ai non c'est une évidence non parce que je pense que l'idéologie n'est pas une bonne chose en n'importe quel domaine pourquoi parce que chez les idéologues tout doit rentrer tout doit rentrer dans la bouteille et moi je suis écoutez il y en a très peu et si vous me permettez il n'y en a pas assez parce qu'il devait en avoir beaucoup plus d'idéologie libérale comme vous dites parce que le libéralisme en France moins il y a d'Etat mieux ça marche si vous me permettez dans neuf cas on l'a vu sur le marché européen d'électricité ça fonctionne très bien mais allez-y allez-y déréguler vous avez des crises qui se passent mais c'est le contraire mais non c'est le contraire parce que ce domaine le marché européen d'électricité mais ce contre précisément et je vous l'ai dit le prix du gaz précisément ce domaine devrait être effectivement régalien l'électricité comme les transports comme la SNCF ça devrait être régalien la santé et la santé mais le reste vous ouvrez tout donc je suis désolé de vous le dire Pascal je voudrais poser une question Robert vous avez des crises qui se passent à Bézier je comprends bien ce que la politique peut faire mais le dissentiment les hostilités entre les communautés ce vivre ensemble qui est détruit comment fait-on quand on est homme politique pour le restaurer je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas j'ai mis à tâche depuis 10 ans c'est facile de refaire enfin c'est facile oui tu arrives à refaire les rues construire des maisons détruire les logements qui sont dégueulasses pour reconstruire des choses un peu plus bas avec des villas plutôt que des immeubles tout ça on sait le faire et l'état te donne les moyens il ne faut pas être démago l'état m'aide à faire ça mais le problème ce n'est pas tout ça c'est les gens eux-mêmes et il n'y a rien qui marche je ne sais pas je raconte c'est une anecdote que j'ai déjà dit mais qui me semble imager quand il y a eu les émeutes à fin juin début juillet il y a eu des émeutes chez moi j'ai vu les images puisque c'est les villes qui filment qui ont la vidéosurveillance donc moi j'ai accès à ces images-là je regardais tu sais les gamins qui étaient dans les rues c'est des gamins ils avaient 13 ou 14 ans mais ils ont qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ils ont brûlé leur maison de quartier qui est la leur pardon c'est nous qui la payons c'est pour eux mais avant de la brûler ils ont cassé pour récupérer les sodas et les bars chocolatés ils ont cassé tout pour récupérer ça mais tu es ça me fait même plus sourire tu te dis ils sont cons ou quoi mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a dans leur tête comment je peux leur parler qu'est-ce que je peux leur dire et puis moi je m'en veux des fois parce que quand on a inauguré la maison Samuel Paty j'ai fait un discours et le préfet a fait un discours c'était un putain de souk des enfants j'aurais dû m'arrêter et dire maintenant aux profs vous les mettez à vos pieds comme on le fait dans une école ils sont parents et tout le monde se tait et je ne l'ai pas fait parce que j'en avais marre de gueuler tout le temps d'être celui qui gueule tout le temps et j'ai tort c'est tous ces petits gestes il ne faut rien laisser passer tous ces petits trucs quand le mec jette à côté de lui la canette à côté de la poubelle il faudrait avoir toujours le réflexe en lui disant la poubelle elle est là elle est là et nous tous ça peut paraître stupide mais c'est l'ensemble de ce petit délitement qui fait il ne faut plus accepter ça on a essayé en partie notre faute et parce qu'on n'ose pas dire parce que tu es terrorisé et tu es terrorisé par une partie de la gauche enfin dans des plateaux de télévision vous y faisiez allusion dans un certain nombre de plateaux de télévision dès que tu dis c'est plus vrai maintenant honnêtement ça a changé mais même les journalistes agressés même les journalistes mettaient en cause non c'est pas vrai pas qu'ici moi aujourd'hui les gens me reçoivent correctement et tout mais avant tu allais dans le service public j'en sors tout à l'heure j'étais dans le service public c'est une interview normale mais avant c'était pas des interviews normales tu sentais en arrivant dans la rédaction que tu sentais le souffle tu le voyais t'as même pas besoin qu'on te dise un mot tu voyais que mais ça ça a changé alors moi j'essaye d'être positif ce changement là le réel il est d'ailleurs vous citiez Peggy le réel il éclate à la figure des gens je suis d'accord le réel il éclate il est bien tard mais il éclate oui mais il éclate essayons de capitaliser là-dessus en disant peut-être qu'aujourd'hui les gens ils se disent il y a des discours qui est à milieu de la réalité la réalité tu peux plus l'éviter alors c'est terrible essayons d'utiliser ça Emmanuel Macron parce que vous avez été proche et puis vous êtes éloigné je n'arrive pas à savoir aujourd'hui où vous êtes est-ce que vous arrivez à décoder Emmanuel Macron non c'est un mystère ce garçon parce que je pense qu'il est à la fois brillantissime écoutez moi je l'ai vu la dernière fois que je l'ai vu c'était il a réuni tous les maires là vous savez tout ça honnêtement il était plus brillant que les maires en face et j'étais en face donc je le reconnais facilement t'es bluffé quand même la capacité de synthèse et tout non mais vous vous êtes brillant enfin je le dis je le pense sincèrement mais c'est un type qui a des vraies qualités mais je ne sais pas il est je pense il y a des gens qui ont des sincérités successives je pense moi quand j'ai parlé deux ou trois fois avec lui je suis une fois sur les pieds noirs sur les pieds noirs moi tout de suite c'est l'émotion il n'a pas de sincérité successive il est dans un rapport de séduction où il dit à l'autre ce qu'il veut entendre je ne sais pas je ne veux pas dire ça donc ça ne s'appelle pas des sincérités successives il est fabriqué comme ça peut-être je ne le connais pas assez pour dire ça ce que je sais ce que je sais c'est que tu ne peux pas moi je comprenais j'ai pu comprendre qu'on puisse être séduit par ce garçon qui sortait au fond avec ce que je dis des partis politiques hors de la classe politique d'une certaine façon même s'il avait été mince quand même il y avait ça je comprends que sa jeunesse son allant et tout ça ça pouvait séduire les gens ce que je comprends je comprends que même le en même temps si ça voulait dire qu'il y a des raisons de part et d'autre en tout cas vous n'arrivez pas à décoder sur le reste il y a des moments où tu ne peux pas moi comme maire je ne peux pas dire aux gens ça va être en même temps la voiture va passer là et en même temps elle ne va pas y passer à un moment donné tu décides et sur toutes les questions en particulier sur l'immigration qui est une question centrale mais le mot l'autre jour vendredi après la mort là il n'a pas de suite dans les idées mais non c'est pas ça d'abord il ne veut pas prononcer ce mot immigration il pense que ce mot est comment dire toxique et donc après la mort de Dominique Bernard il parle de tout d'intégrisme d'islam de tout ce que vous voulez mais il ne parle pas d'immigration il ne veut pas c'est une volonté de faire en parler regardez la difficulté qu'une bonne partie des gens ont encore et même à droite même à droite moins maintenant mais longtemps à droite on te parlait de terrorisme terrorisme islamiste tu vois comme si de dire ça ça mettait en cause l'islam enfin moi je ne pense pas que l'islam et l'islamisme ce soit pareil une des différences que j'ai avec un certain nombre de gens très à droite je pense pas mais en fait tu peux quand même dire les choses par leur nom je vous interromps l'image que vous voyez là c'est la place des héros pour ceux qui connaissent Arras qui est à 300 mètres de la cathédrale d'Arras où seront célébrés les obsèques de Dominique Bernard on me dit que l'entretien la conversation qu'avaient Emmanuel Macron et son épouse avec la famille de Dominique Bernard est achevée donc on attend d'une seconde à l'autre l'arrivée d'Emmanuel Macron qui a rencontré cette famille et qui apporte effectivement son soutien moral intellectuel de coeur à cette famille et là il a effectivement raison d'être présent et en plus à chaque fois ce sont des moments ou des séquences dans lesquels il est utile pour ces gens ces gens ont évidemment le désir d'être écoutés sans doute par le président de la république Marine Lançon me dit qu'à l'instant Emmanuel Macron est arrivé dans l'église arrivé de la famille je ne sais pas si on a les images ou pas de cette arrivée et nous ne les avons pas me dit Marine Lançon et cette cérémonie qui va pouvoir commencer dans quelques minutes d'arrasse et vous allez pouvoir la suivre évidemment le président de la république qui est monté vers la cathédrale la famille qui suivait et Emmanuel Macron qui attendait évidemment cette famille qui allait célébrer les obsèques de ce professeur je pensais que nous écoutions voilà je pensais que nous pouvions écouter les premiers mots de celui de celui qui va officier en l'occurrence Olivier Leborg alors je vous propose d'écouter parce que je crois que la cérémonie commence à l'instant voilà la cérémonie commence avec 25 minutes de retard vous faites attendre l'évêque 25 minutes vous faites attendre la foule devant l'église pendant 25 minutes vous trouvez ça normal ? Vincent Hervouet posait une question et disait qu'il y avait 25 minutes de retard c'était parce que le président de la république était avec la famille oui la compassion c'est très bien mais le respect aussi du public des français qui sont massés sur cette place et qui attendent sous la pluie et dans le froid le début de la cérémonie pour se recueillir mérite aussi peut-être un peu de respect non ? moi je ne souhaite pas polémiquer sur un thème comme celui-là parce que c'est tout le temps parce que ce n'est pas un cas isolé à ce moment-là je pense que nous sommes dans le temps du recueillement et que nous allons si vous le voulez bien d'ailleurs écouter ensemble ces quelques notes de musique et d'une certaine manière nous-mêmes nous recueillir et avoir une pensée pour Dominique Bernard ce professeur de français pensez également à Samuel Paty bien sûr pensez à sa famille et à ce drame et à ce moment-là Tout à l'heure, Olivier Le Borgue, qui est l'évêque d'Arras et qui disait qu'il allait s'adresser aux enseignants. Il a rencontré la famille de Dominique Bernard. Je citais les trois prénoms des trois filles de Dominique Bernard. Et qui sont trois prénoms, comme je l'ai lu dans le journal Paris Match, comme de la poésie, écrivait le journaliste qui faisait un portrait de Dominique Bernard. Et c'est vrai qu'il était professeur de français et que sans doute les prénoms qu'il a choisis soulignent cet amour du français, peut-être cet amour de la poésie, à travers ses trois prénoms magnifiques, Héloïse, Clélia et Mélisande, qui sont les trois filles de Dominique Bernard, qui était fils de prof, prof lui-même, et qui était marié, comme souvent d'ailleurs dans le milieu de l'enseignement, à une professeure, puisque son épouse Isabelle est professeure d'anglais. Une image déchirante de ces cercueils qui traversent la nef, « Cercueil clair » dans lequel repose à jamais Dominique Bernard. « Cercueil clair » dans lequel repose à jamais Dominique Bernard. Musique douce Pour découvrir cette très belle cathédrale d'Arras qu'on aurait aimé découvrir dans des moments différents et vous assistez à ces premières minutes de cette cérémonie avec le cercueil qui a été posé à terre. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et du Saint-Esprit et que le Seigneur soit toujours avec vous Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Je vous invite à vous asseoir. Nous voici rassemblés nombreux Pour les obsèques religieuses de M. Dominique Bernard Nous voici rassemblés nombreux Pour les obsèques religieuses de M. Dominique Bernard Nous sommes là odieusement assassinés au lycée Gambetta d'Arras ce vendredi dernier Nous sommes là avec vous Isabelle avec vous sa mère Marie-Louise son épouse avec vous ses filles sa sœur Emmanuel Héloïse, Clélia et Mélisande avec vous sa mère Marie-Louise nous sommes là avec vous sa sœur Emmanuel et l'ensemble de votre famille et de vos amis Nous sommes là avec vous les enseignants et la communauté éducative du lycée Gambetta et avec tous les enseignants si touchés par ce meurtre c'est l'avenir de la société qui est atteint au cœur Nous sommes là avec vous chers jeunes pour lesquels nous rêvions d'autres choses mais sur qui nous comptons pour oser la vie dans la vérité Nous sommes là avec toute la nation touchée également au cœur La présence de Monsieur le Président de la République en est le signe Je salue aussi son épouse des membres du gouvernement de nombreux élus Messieurs les maires d'Arras et de Berneville et les représentants des institutions Nous sommes là chrétiens Croyants d'autres religions ou incroyants Nous savons tous que la fraternité seule peut nous tenir debout Nous sommes là à déchirer dans notre affection sans doute aussi atteint dans notre foi en l'homme et en la société Pourtant nous sommes là désemparés mais ensemble Nous sommes là abasourdis mais refusant de nous laisser écraser Nous sommes là dépouillés mais sachant que la meilleure manière de résister à un tel attentat est de rechoisir délibérément la vie et l'avenir La manière dont Dominique et vous Isabelle preniez chaque jour un temps de lecture partagé à haute voix Vous m'en avez parlé Il me semble comme un acte de résistance qui désigne un horizon toujours possible Vous avez désiré que nous nous retrouvions à l'église pour les obsèques de Dominique Votre famille est d'une tradition catholique vivante mais chacun a un rapport diversifié à la fois Pour autant j'ai cru comprendre que cela vous rassemblait malgré l'horreur et la souffrance poser un acte d'espérance Frères et sœurs chers amis prenons le temps d'évoquer un peu l'homme qu'a été Dominique Bernard Merci à Isabelle son épouse Emmanuel sa sœur et Aurélie de nous partager quelques mots Vous allez pouvoir suivre sur CNews cette cérémonie Jean-Marc Moronini va prendre la parole dans quelques instants en tout cas va prendre l'antenne Je remercie évidemment Robert Ménard et tous ceux qui étaient avec nous depuis 9h ce matin et toutes nos pensées vont évidemment ce matin à la famille de Dominique Bernard et toute notre compassion et toute notre tendresse va pour cette famille qui vit un drame si douloureux Malarmé Valéry Malarmé Valéry il aimait la philosophie il aimait le cinéma Truffaut Ford Kubrick Lubitsch Orson Welles il aimait le baroque qui vit un drame qui vit un drame